et bien bonjour à tous c'est star white aujourd'hui on se retrouve sur fifa 15 pour la deuxième partie de ce championnat bah écoutez on vient de rentrer dans la période des transferts j'avais reçu quelques offres pour anthony martial et timme bakayoko j'ai tous les deux refusés parce que en fait j'ai besoin de martial martial je veux le garder avec moi et bakayoko en fait je préfère garder vu que j'ai pas encore trop de milieu terrain alors nous avons 18 millions à dépenser donc lucas ocampos à retenir aussi est rentré voilà ocampo c'est là donc il prendra la place de bernardo silva silva on le mettra sur le banc la place de barja lopez blessé en attendant qu'urzao a vu qu'il a un rouge hop donc voici notre compo donc l'attaque on l'a en remplaçant il faudrait ouais peut-être un autre attaquant comme ça on pourrait rester dans celle dans ce dispositif 4-4-2 alors à voir si on peut trouver un autre attaquant pas cher comme ça de tête qui serait bon disons qui a me proposé un attaquant pas trop cher même qui baigné d'air peut-être bien lié d'air à combien on pourrait avoir peigné d'air chercher le joueur on va aller en ligue 1 il ya un club toulouse 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 tac ben yé d'air benjamin ah ouais non mais c'est wissam wissam ben yé d'air attendez wissam t'as comment écrit wissam wissam ben yé d'air 24 ans en plus il n'est pas trop trouvé on va s'informer sur ce joueur ok ensuite qui c'est il y aurait d'intéressant de tête là comme ça après j'en connais des grands noms mais c'est des grands noms qu'on n'a pas énormément on va aller se diriger vers simon scoufette scoufette voilà hop tac hop voilà donc déjà on a deux joueurs dans le connu mateur avec 18 millions on va voir c'est un petit peu or anthony martial non 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 merci allemand il reste avec moi la casette encore moins est quand même été proposant 19 millions quand même vos intérêts pour simon scoufette 8 millions 5 à 7 millions 5 je vous le prends de suite gardan 18 ans il monte très haut sur des 71 de général bordja lopez il veut causer salaire on verra ça plus tard 3 plus 6 en transfert anthony martial rejet en plus seulement pour 3 millions 15 millions pour ben yé d'air non non je vais pas mettre plus de 8 millions 5 je vais aller chercher quelqu'un d'autre aussi un autre attaquant je vais aller chercher deux autres personnes et les deux sont à marseille alors ligue 1 marseille tac alors non 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 michi bastouillahi tac et un autre c'est je l'avais déjà voulu dans la première partie de saison florian thauvin s'informer tac 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 faire attention aux sous qu'on a parce qu'on n'a pas énormément 18 millions on a en réponse de votre récent nous tenons à vous informer que vous nous avons ok donc on va quand même tenter et je vais faire une petite offre 7 millions on va voir ce qu'ils disent si j'achète un autre attaquant c'est juste pour rester en 4-4-2 transfert accepté Simon Scoufette on va lui mettre 15 000 de salaire tac joueur de rotation voilà transfert accepté vos intérêts pour florian thauvin alors florian thauvin je mettrais 10 millions 11 ouais 11 millions parce que florian thauvin c'est un joueur qui monte pas mal et bastouillahi aussi c'est deux joueurs pas mal transfert inacceptable pour Wissam Ben Yedder tant pis bonne journée il demande 12 millions le reste alors qu'est-ce qu'il nous demande nous avons reçu une proposition de transfert d'accord les gars les gars c'est martial 2 millions pour martial ah thauvin il demande 13 millions c'est à voir je vais attendre d'accepter l'offre de Scoufette offre du poste Norvège non désolé offre inacceptable pour Michi Bastouillahi il m'entend demandé 11 millions pour le prochain match je suis content de mon football blablabla je vais attendre Simon Scoufette que le transfert soit accepté on va jouer le match parce que comme ça dans la vidéo je ferai une partie transfert une partie match donc ça peut être sympa voilà on va mettre l'équipe A juste vu que Chelmans m'a demandé à jouer on va le faire jouer à la place de Jérémy Toulaland comme ça il va pouvoir se reposer un petit peu hop Ocampos aussi Ocampos qui fête son retour ça ça va être intéressant à voir s'il a bien pu se reposer notre ami Lucas Ocampos car pour moi j'ai deux joueurs de coeur ah oui mais la casette de la tête la casette de la tête les gars bon il aura quand même gagné une tête oh il est tombé il est devant et la casette qui se démerde pas mal non là non faut que tu le fasses tomber la casette putain c'est lui qui m'a fait tomber là je suis devant là trop petit trop petit trop petit la casette par contre celle là t'aurais pu l'avoir il n'y a qu'en air bon je plaisante pas dommage je ferai ça avec un plus grand joueur le voilà Alexandre la casette check diabaté attention à ce joueur et attention à Lamine Sané qui est très fort sur Ultimate Team je l'ai sur Ultimate Team je vous le conseille je vous le conseille les gars si vous jouez à Ultimate Team je pense que vous y jouez vous faites pas que le mode carrière et que vous débutez achetez Lamine Sané les gars il est au top du top sérieux oh putain diabaté oh putain diabaté oh bonjour je m'appelle check diabaté j'en ai rien à foutre de vous ok d'accord ok je pensais pas qu'il était aussi bon je savais qu'il fallait faire attention parce qu'on m'avait dit ouais diabaté il est pas dégueulasse attention et la casette non plus il est pas dégueulasse voilà meilleur butant de Ligue 1 magnifique la casette c'est bien bon du coup on égalise de suite on répond du tac au tac mais par contre diabaté il m'a impressionné il m'a limité énervé je vais lui montrer que j'ai aussi un joueur comme lui il s'appelle Lassina Traoré je vais lui montrer en tout cas concernant le classement de Ligue 1 avant de ce match on était juste à 1 point de Marseille donc 1 point c'est rien diabaté Mariano Mariano un joueur très rapide qui était pas mal qui était pas du tout dégueulasse sur Ultimate Team l'an dernier oh putain non oh putain les gars aïe 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 bon la casette tu nous refais la même la casette la casette la casette la casette non là il la mettra pas mais pas mal quand même Carasso ok on va un petit peu se bouger parce que à chaque fois que je marque un but c'est bon je me déconcentre comme d'hab oui Abdeno oui d'accord Abdeno c'est bon on a la touche sans trop de difficulté alors un petit peu se réveiller il va falloir revenir gentiment tranquillement Thelmans il est passé Yuri ah oui c'est vrai j'ai eu le SMS juste avant que j'ai gagné 3 buts à 1 je sais pas pourquoi il dit c'est 3-0 Diabaté wow Diabaté il fait peur en fait je voulais pas le prendre sur l'Ultimate Team mais meilleur non il gagne la touche un quart d'heure de jeu 3 buts tout va bien Maurice Belé Diabaté et ce ballon qui sort finalement putain corner il est où Diabaté là les gars tous sur Diabaté il va falloir qu'on se bouge un petit peu là on est un petit peu endormi ou quoi allez Dachi lui on y va on y va on va faire jouer au Campos ce qu'on a pas vu et c'est son retour alors on va gagner pour au Campos les gars voilà bien joué au Campos qui passe devant Contento corner trouver par non 6 mètres bon d'accord ok si tu veux allez on va passer en offensif Tillman's non Sertic CV Faubère la montée de Faubère putain Diabaté attention à lui il a l'air pas dégueulasse c'est peut-être un joueur acheté Diabaté aussi oh dommage Lacazette le ballon est perdu pour tout le monde Tillman's Traoré allez Lacina avec Lacazette c'est bien Lacazette qui va revit dans la surface c'est bien et oui égalisation d'Alexandre Lacazette c'est bien joué sur une passe dé de Lacina Traoré il a fait le boulot tout seul il a bien évité le tacle de Sertic je crois que c'était je sais même pas si Sertic c'est pas allez c'est bien ce qu'il fait Alexandre Lacazette et qu'il prend le large dans le classement des meilleurs buteurs bon maintenant on va un petit peu se concentrer derrière parce qu'à chaque fois je me fais avoir sur la première occasion dès que je marque ça ne sera pas le cas peut-être ces fois-ci surtout si Lacazette récupère le ballon allez CV Sertic attention Suba il faut sortir sans problème Subasic allez meilleur avec Echegil il perd le ballon Echegil CV attention au centre sans trop de problèmes pour Raphaël Varane c'est bien Kondogbia Lacazette avec Lacina ouais Lacina voilà voilà à ton tour Lacina de montrer que t'es un très bon attaquant t'es été l'ancien meilleur buteur de liga bel arrêt de Karasso à cause de ta blissure tu es passé deuxième mais c'est toujours Lacazette qui est en tête et tu peux le rattraper Lacina on sait que t'en es capable oh Kondogbia Kondogbia qui va aller alerter meilleur pour le petit centre oh là 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 ça sera un nouveau corner Monaco ça y est Monaco qui s'y met jouer offensivement avec les têtes de Lacina qui montre qu'il a le niveau de tchèque déjà batté en tête mais belle sortie de Karasso devant Kondogbia ah le match qui commence un petit peu à s'enflammer Decilio avec Lacina Traoré oh faute ouais faute sur Lacina Traoré allez Tillmans qui va aller chercher au Campos qui est juste devant lui non il a préféré chercher Kondogbia Tillmans avec la montée de Campos Tillmans on va chercher le centre qu'est-ce que c'est mal centré allez Tillmans belle accélération allez plonge oh Decilio c'était Decilio qui était là déjà batté bien pris par Abdenour cette fois-ci oula et Maurice Belli il s'est chauffé le voilà Decilio Abdenour ils ont mis sur Decilio avec Ocampos Tillmans non il s'est fait avoir Yuri ouais Kondogbia qui a perdu le ballon CV Decilio bien joué Decilio allez Decilio qui accélère il accélère il attend le départ de meilleur il y aura peut-être pas ce départ Yuri Tillmans oh non qu'est-ce que t'as fait Yuri t'as peut-être trop avancé on va arriver à la mi-temps il y a deux buts partout c'est pas terminé avec la casette la montée de meilleur pour la tête de Traoré Tillmans le contrôle c'est pas terminé il y a Kondogbia oh non putain il a mis 50 ans pour contrôler repartir et du coup ça donne une bonne action pour Jabaté c'est évé attention on va pas se le prendre maintenant ça serait très bête Abdenour est à terre ça accélère et c'est la mi-temps c'est la mi-temps deux buts partout c'est pour le moment un gros match quand même c'est bien il y a deux bêtes actions de part et d'autre Paris qui fait un partout à leur tour Lyon un partout et Marseille qui gagne un zéro ça c'est pas trop bon pour nous allez la casette oh il perd le ballon Jabaté Contento Contento Campos non c'est pour CV Jabaté Il en fume Varane Faubert non c'est bon c'est à côté pas de soucis allez Suba et chez Gillet avec Meijer il est passé Maximilien Meijer c'est lui allez il accélère maintenant avec la casette oh les belles cette passe elle est belle et il est beau le but d'Alexandre Lacazette putain c'est bon ça Alexandre Lacazette voilà et trois buts pour Alexandre Lacazette et son dixième but en Ligue 1 c'est beau ce qu'il fait J'ai batté il accélère allez au Campos sur le ballon ouais il le passe attention il a mis son corps en opposition ça c'est bien elle conduque bien en contre peut-être Lacazette non c'est trop long Contento il repique dans l'axe André Poco Grégory Sertic oh et le duel oh putain ouais attention Sertic bien joué Varane il faut vite se relancer là contre Ogbia il va pas assez vite Faubert est plus rapide Mariano André Poco le trou il y a un trou là-haut déjà batté non c'est hors jeu de toute façon belle sortie de Subasic à mon avis il y avait hors jeu allez Suba Traoré la casette c'est bien ça ce qu'il fait allez il accélère putain il passe pas devant Mariano Traoré c'est pas terminé il y a Kondogbia qui est parti il est tout seul il fait ce qu'il peut il garde quand même le ballon c'est bien meilleur qui va pouvoir se centrer la tête de Traoré le but le but de Lacina Traoré en tout cas Kondogbia qui a bien su tenir son ballon en 1 contre 3 il a pu trouver meilleur qui a magnifiquement bien centré et la tête de Traoré 9ème but en Ligue 1 assez bien là du coup on prend un énorme avantage là sur ce match Diabaté on a pu faire notre break ça sort pas si ça sort on va faire un petit changement et Martial qui va rentrer à la place de Lacazette même s'il faisait un bon match Toulallan qui va rentrer à la place de Kondogbia et on fera un dernier changement à la fin du match allez on fait rentrer un milieu de terrain et un attaquant c'est bon bien joué Traoré belle défense sauce ce corner Contento attention on a Diabaté encore Contento bon retour de Varane allez au Campos ça sort pas Traoré allez Lacina allez au Campos accélère allez devant Plasile attention Plasile il vient de rentrer il a plus d'énergie Faubert attention on a Diabaté devant Salé ah putain ça revient sur eux Plasile Diabaté Diabaté encore Plasile allez c'est bien là on peut peut-être partir en contre Traoré ouais belle passe pour Anthony Martial allez oh putain oh l'arrêt de Mariano carrément c'est l'arrêt de Mariano on a la touche Traoré qui est rentré à la place de CV allez Jeremy meilleur oh c'est bien oh c'est bien il est quand même tout seul face à 3 il tient le centre oh c'est pas dégueulasse la reprise de Martial oh le poteau quelle reprise dommage dommage que ça ne soit pas rentré allez meilleur Varane oh encore la barre ça revêt sur Varane c'est loupé et attention à Diabaté en contre oh Diabaté le trou allez Decilio il faut vite revenir sur le check Diabaté Abdenour aussi il y va attention à toi Abdenour alors Carrasco qui va rentrer à la place de Maximilien meilleur il joue l'avantage Subasic belle sortie il aurait peut-être dû revenir à la faute quand même l'arbitre il a tout loupé Diabaté oh il passe oh il passe oh réduction du score 4 buts à 3 Maurice Bellet et carton jaune pour Abdenour c'est normal 4 à 3 c'est quoi ce match de fou bon retour déchet Gilet oh c'est pas terminé oh attention Mariano Julien Faubert ouais bien joué de la part de Yuri Chelmans qui est allé au contact pour aller contrer ce tir et la faute est un autre fafeur de toute façon on avait bien récupéré le ballon il reste 7 minutes de jeu 4 buts à 3 Subasic au dégagement avec Echegilet Carrasco qui vient de rentrer qui perd le ballon magnifique Blazil attention avec Faubert ouais la belle montée en tout cas de Lamine Sané mais bel arrêt de Subasic avec Ocampus qui va pouvoir peut-être relancer l'AS Monaco qui marque un petit coup d'arrêt mais c'est pas grave avec Ocampus là qui peut peut-être redonner il faut garder ce ballon dommage mais il gagne la touche c'est bien il reste 3 minutes de jeu encore une fois Ocampus là la touche avec Lassina Traoré qui est pas sur son qui est pas dans son placement idéal Chalmers qui fait ce qu'il peut Chalmers qui va pouvoir se retourner et Chalmers dans la surface il perd le ballon Diabaté regardez Lamine Sané où il est Lamine Sané c'est un défenseur centre Diabaté ouais bon pressing de la part du bon milieu de terrain Traoré qui a pas dit son dernier mot avec Martial bel arrêt de Carrasco 4 minutes de temps additionnel il sait bien ce qu'il fait Anthony Martial il trouve de bons espaces il aurait peut-être même pu marquer malheureusement il a pas eu cette chance sur le coteau Lamine Sané la montée de Sané avec Diabaté attention sur cette dernière action il y a des espaces avec Maurice Bellet notamment il prend Varane il prend du monde oh oh putain ce basiste il aurait pu l'en reprendre on a eu de la chance en tout cas et la montée de Carrasco attention il y a du feu on est en ultra défensif les gars bien joué de la part du Ritelman c'est pas terminé Ocampos il va falloir accélérer allez Ocampos la frappe d'Ocampos c'est quoi qu'est-ce qu'il a fait on va dire qu'il a joué le temps c'est terminé dommage j'ai voulu faire un truc avec avec Ocampos désolé j'ai loupé mais bon la victoire est là on a dominé quand même juste encore une fois la possession on est derrière Lyon a gagné Marseille a gagné Paris a fait 2 buts partout et donc du coup on reste à 1 point de l'OM et encore le titre il est en jeu alors on a eu 5 emails proposition acceptée Simon Scoufette rejoint l'AS Monaco c'est pas dégueulasse ça à propos de vos performances je tiens à saluer tout le travail ouais c'est bien ça c'est bien pour nous ça veut dire qu'ils vont nous garder normalement la séance prochaine Ricardo mon temps de jeu j'ai l'impression de me finir c'est pas l'impression ouais mais je me sens en pleine forme mais je vous remercie de m'avoir fait le jouer de rien je préfère conserver des jeunes comme Tianmens qui me demandent de le jouer plutôt que toi mon petit Carvalho alors du coup on va faire un petit changement là Echegilet du coup il va pouvoir rejouer enfin non Kurzawa va pouvoir rejouer Lopez qui n'est plus baissé on va le remettre à la place de Carvalho on va confirmer les changements euh j'ai envie d'un Florian Thauvin j'ai envie d'un Florian Thauvin les gars je vais l'acheter Thauvin je m'en fous 12 millions est-ce que ça va suffire pour Thauvin avec 37 000 de salaire je pense que Thauvin va prendre plus cher quand même non si je prends pas Thauvin je prends Bastouillahi combien il prend de salaire Thauvin combien il prend qu'est-ce que j'ai fait là pourquoi je suis parti j'ai fait n'importe quoi chercher le joueur se mettre off ah ouais je sais ouais merde faut retourner dans les emails non pour Martial et Martial putain il le veut mais Shalk ils ont des sous à mettre ils voulaient déjà mettre 20 millions sur la casette transfert inacceptable pour Michy Bastouillahi elle est là Thauvin il prendrait combien de salaire on sait pas ah ouais putain il prend 60 000 laisse tomber alors on va essayer d'aller chercher notre ami Michy Bastouillahi qui prend 45 000 à 11 000 à 11 000 11 millions on aurait encore assez de salaire c'est parfait ça j'espère qu'ils vont vite nous répondre avant le match parce que Thauvin finalement on l'aura pas peut-être pour la saison prochaine offre de transfert Martial 5 millions non les gars je le garde je vous le vendrai quand il aura 27 ans Bakayoko voudrait pas tirer en purée à Bastia ça te sert à rien tu vas pas jouer là-bas Martial au PSV pour même pas 2 millions non les gars match décalé toujours pas de réponse non on a pas eu de réponse de Marseille non pas de réponse de Marseille bah écoutez Tourpi est-ce que j'ai des joueurs un petit peu à vendre on va aller faire un petit tour là-dessus Pinardi Monacelo on s'en fout c'est tous les prêts voilà Suba Carvalho des Chilio meilleurs au Campos Martial non j'ai pas de joueurs j'ai juste Bakayoko à prêter non je préférais le vendre retirer la liste des prêts ok juste Falcao qui va peut-être revenir mais Falcao je le vendrai quand il reviendrait je vous le dis tout de suite Pinardi il est où le 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 Steckellenburg là Steckellenburg oh putain il faut le terminer pour 900 000 les gars par contre s'il va lui je l'achèterai c'est obligé Fabinho aussi je l'achèterai bah écoutez et bah on va se retrouver pour les quartes finales je vais filmer ce match vous allez me dire mais pourquoi c'est que Metz c'est quand même les quartes finales c'est les quartes finales d'une coupe de la ligue je veux dire il faut le filmer le meilleur buteur et regardez Martial mais il a 4 buts ok meilleur offre putain donc lui il s'est barré on est dans les 3 meilleure offre ok juste que je rigole ok donc il y a encore quelques matchs écoutez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve tout et vite pour la coupe de la ligue et surtout pour les quart de finale merci à tous salut tout le monde merci à tous